Philippe, ta balle est gênée par une bouteille plastique et une branche. Alors j'aurais aimé pouvoir enlever la branche parce qu'elle me gênait beaucoup plus que la bouteille plastique mais malheureusement ça n'est pas autorisé par les règles. La bouteille plastique c'est une obstruction amovible donc je peux l'enlever même dans un obstacle, même dans le bunker. La branche c'est un détritus au même titre qu'une pomme de pain ou une pierre. Dans un obstacle c'est impossible d'y toucher sous peine de pénalité. Sur le terrain en revanche si je suis face à un détritus, je peux l'enlever en faisant attention de ne pas faire bouger ma balle. Si ma balle se déplace, je la replacerai à l'endroit où elle se trouvait avec un coup de pénalité. Et si ma balle est sous un banc, je dois faire quoi ? En étant sous le banc, je suis en présence d'une obstruction inamovible. Donc les règles m'autorisent à me dégager gratuitement. Je vais donc procéder de la manière suivante. Je marque ma balle, très important, et à partir de là je vais trouver le point le plus proche de la balle qui évite le banc sans me rapprocher du trou en faisant des swings d'essai avec le club que je vais utiliser par la suite. A partir de ce point là, j'ai encore le droit à une longueur de club, bien sûr sans me rapprocher du trou. Je droppe ma balle et ensuite je la mets sur le grainy. Si ma balle est 2 mètres derrière le banc, à ce moment là, il faut que je puisse prouver que je n'ai pas simplement une gêne psychologique. Si cette gêne est psychologique, je n'aurai absolument pas le droit à un dégagement gratuit. Une chose très simple pour les débutants, un petit moyen mnémotechnique. Si le dégagement est gratuit, vous aurez le droit à une longueur de club. Si en revanche le dégagement est payant, vous pourrez bénéficier de deux longueurs de club. Bon golf à tous !